J'ai apprécié le match de rugby hier soir, parce que tu as apprécié le match de rugby et globalement tu as l'air de beaucoup t'imprégner un peu de la culture locale depuis ton arrivée. Je ne parle pas de football mais de tout le reste. J'ai vu l'hier, on a eu le match de rugby. En général, les médias sociaux ont vu que vous aimez travailler à Grenoble, visiter tout, être une personne locale. Oui, oui, c'est vrai. Je suis vraiment curieux pour toutes les choses dans la ville, pour la histoire, pour la histoire de la ville, pour le rugby, pour le club. J'ai vraiment aimé la ville et j'ai essayé de apprendre la culture d'ici, la nourriture et tout. J'ai vraiment aimé tout ce qui est ici. Oui, donc comme vous voulez, c'était assez transparent. Donc oui, très très curieux lui de manière générale, pour connaître un petit peu l'histoire de la ville déjà. Ses composantes avec notamment le club de rugby aussi. Et vraiment s'imprégner notamment même de la nourriture, etc. Mais voilà, très très curieux de manière générale. C'est très bon, mais très lourd. On ne peut pas le manger tous les jours. Mais je l'aime. Pour parler foot, du coup, quelle est son impression sur le championnat de Ligue 2 en France depuis qu'il est arrivé ? Comment il le trouve, les petites différences par rapport à ce qu'il a connu avant ? En parlant de football, comment vous sentez la Ligue 2 ? Comment vous judgez le niveau ? Que vous sentez avant et que vous voyez maintenant ? Je pense que le niveau est vraiment bon. Je le savais avant d'arriver ici. En France, c'est une des meilleures ligues du monde. C'est vraiment bon joueur, de partout. C'est une bonne qualité, la vitesse physique aussi. C'est une bonne qualité aussi. C'est sûr que je suis arrivé un mois avant. Et je suis accompagné de la nouvelle footballe, le nouveau rythme. mais c'est vraiment bon, tous les champs sont parfaits. Ce niveau n'est pas une grande surprise pour moi parce que je sais que c'est vraiment bon. Avant d'arriver, il avait déjà une très bonne impression sur ce championnat de Ligue 2, le championnat de France et notamment la Ligue 2. Et du coup, il a découvert un championnat qui est assez rapide, qui est très physique, avec des pelouses toutes très bonnes. Et pour lui, finalement, ce n'est pas une grande surprise. Depuis un mois, il a pu un petit peu s'accommoder à ça et finalement, c'est ce à quoi il s'attendait. Petit retour sur ses premiers pas en compétition officielle avec l'expulsion. Est-ce qu'il la trouve légitime, un peu sévère ? Est-ce qu'il a été surpris ? Est-ce que c'était un peu bienvenu en France ? Juste un step back about your first game and the one in New York with the red card. It was like surprising maybe to get red card in France, new football. What do you call in commission ? Well, about the red card was a surprise for me also because maybe it could be a yellow card. It was football. Okay. It doesn't matter. It's in the past. It was good for me to learn how the referee is here. Maybe now I have to watch out about the tackles or how I go to… Engagement, yeah. Yes. And… But well… Anyway, I feel good in that game against New York. I felt good in the field until the red card. But anyway, this is the pass like I said before. And now I have to look in front of the new match. Yeah. So, he talked a little bit about his red card. Well, he felt really good in the match. And so, for him, it was rather a yellow card. But now it's done, it's done. And so, he took a little bit of the lesson to know how the arbitrage is here. So, in a little bit of the argument, how it's going here. So, we're going to say that he comes and how he plays. It's not necessarily a mistake that he merits a red card. But now, it allows him to take a little bit of recul and to see what can be a sifflet, how it can be a sifflet, etc. And at least, it's a lesson. But now, it's been a past and it's an old story. It's your game to be… To play with intensity, aggressivity. It's your game to play with… Profile. Yes, my profile is… Yes. To be aggressive. To be aggressive and try to look where is the space free and try to cover when my teammates go to offensive and try to stall the ball and give pass. Yes, it's like this. My profile, aggressive. So, in my first game… What? Second? I have to know it. How is the rules… The rules here or the referee about the yellow card. The guys told me… My teammates told me about that. The referee are strict about how you… How you defend… Yes. How you defend… Yes. Yes. That's the question. Anthony said that yes, it's his role to be in the aggressivity. To cover also the free zones. which is the majority of players. And, I think, which is the most difficult time that he's a lot of free zone for the offensive players. When his teammates go to the offensive, he looks a little bit like the open space, to cover them in case of attack… And so, it's a little bit of a spot that is exposed. And so, with his teammates, they said that in France, il y avait sur la manière de défendre, et c'était quand même assez strict, l'arbitrage était quand même assez strict et du coup c'était quelque chose qu'il a maintenant compris. Il y a encore des joueurs qui sont arrivés à la fin du mercato, est-ce que c'est presque un nouveau départ pour l'EGF ? Certains joueurs arrivent après toi, pendant la pause, est-ce que c'est pour toi de ce moment ? Est-ce que c'est une nouvelle séison ? Oui, c'est une nouvelle séison, nouveaux joueurs, un nouveau coach, aussi beaucoup de choses, donc peut-être que dans les premiers matchs nous n'avons pas le résultat que nous attendons, ce que nous voulons, mais nous sommes améliorés, et nous pouvons faire une bonne séison, mais, bien sûr, nous avons besoin de temps pour savoir tous les nouveaux joueurs, tous les nouveaux coacheurs, ce qu'ils veulent, et demain nous aurons une nouvelle opportunité pour commencer, avec une autre victoire ici, à la maison. Il y a eu plusieurs phases de changement, une première tout de suite à l'intersaison, avec un nouvel entraîneur et des nouveaux joueurs, et ça a continué un petit peu sur tout le long, donc sur ces premiers matchs, forcément c'était ni les résultats voulus, ni les résultats attendus, mais qu'ils sont ce qu'ils sont, et que maintenant, c'est un peu comme une nouvelle saison, même si, du coup, il va encore falloir du temps pour que tout le monde apprenne à se connaître. et demain, c'est une opportunité de continuer, en gros, cette nouvelle saison. Parce que justement, la trêve internationale a permis de pouvoir bien travailler, même s'il y avait deux sélectionnés, mais de pouvoir bien travailler, de réapprendre à se connaître, et répondre aux attentes du coach. C'est cette trêve. Est-ce que la trêve internationale a vous aidé à se connaître un autre mieux ? À travailler très fort ? Oui, la trêve était bonne, parce que nous avons eu un jeu amoureux où certains joueurs, qui n'ont pas joué beaucoup de minutes, pouvaient jouer pour essayer de nouveaux systèmes et de nouveaux joueurs. Tous les joueurs jouent dans le jeu friendly, c'était bien. C'était bien. C'est bien, c'est bien, pour nettoyer votre tête quelques jours, parce que le dernier jeu, le jeu officiel, nous avons perdu en Soushou. Et maintenant, nous sommes... nous voulons jouer demain. Nous sommes actifs pour jouer demain. Et nous essayons de gagner encore. Oui, c'était une bonne période qui a permis plusieurs choses. Déjà, ça a éré un petit peu la tête après la défaite de Soushou, et travailler notamment sur le match amical au Servette dont il fait référence, ça a permis déjà de donner du temps de jeu à tout le monde, et notamment ceux qui n'avaient pas encore joué d'ici là, depuis ce match-là. Et du coup, ça régénère un petit peu tout le monde, et le groupe est vraiment excité de reprendre demain la compétition contre Nîmes. Un mot sur Nîmes, justement, une équipe invaincue encore, une meilleure défense. Vous avez des problèmes en attaque, c'est encore un match un peu compliqué qui vous attend. et c'est encore un peu compliqué. Vous pouvez dire quelque chose à Nîmes, qui est la deuxième position dans le match, et aussi, ils ont la deuxième défense de la Ligue 2. Et nous n'avons pas beaucoup de matchs, donc ça pourrait être difficile pour nous. Oui. Nîmes est un bon équipe. Nous savons qu'ils ont joué l'année dernière, la Ligue 1. Nous avons regardé quelques vidéos sur eux et nous avons fait un analyse sur comment ils jouent, et nous savons qu'ils font une bonne pression. Mais bon, nous avons aussi bons joueurs. et nous avons parlé aussi sur notre score. Oui, nous ne pouvons pas gagner dans tous les matchs ou dans certains matchs, mais nous avons eu des opportunités. ou parfois les derniers passs n'étaient pas corrects, mais nous avons joué pas mal. Je pense que le score, le goal, va arriver. Nous devons être calme. Nous devons être calmes. Nous devons être calmes. Nous devons être calmes. Et nous devons rester calmes. Ne réfléchir pas trop, et ne réfléchir pas trop. Ne réfléchir pas trop sur les scores. Et rester calmes parce que nous avons bons joueurs, nous avons l'opportunité. Et le dernier match, ici, à la maison, nous avons montré à toutes les personnes et comment nous pouvons jouer. Sur Nîmes, forcément, c'est une équipe qui arrive de Ligue 1. Donc, il y a une grosse équipe. Et sur le fait que, justement, nous n'avons pas marqué beaucoup de buts, c'est vrai que c'est un constat qui est vrai, mais il y a quand même pas mal de situations sur certains matchs. Et parfois, c'est même la dernière passe qui fait un petit peu défaut. Mais voilà, sur le match, par exemple, le dernier match contre QRM ici, on a montré qu'on pouvait marquer des buts, faire du jeu, etc. Et pour conclure, du coup, ce côté... Il ne faut pas que ça devienne psychologique et qu'on pense uniquement à marquer des buts. Il faut rester calme et serein et qu'avec la qualité offensive qu'il y a dans le groupe, ça arrivera. Il a parlé de ses tâches un peu défensives. Qu'est-ce que l'entraîneur attend de lui quand l'équipe a le ballon sur les aspects un peu plus offensifs ? Est-ce que c'est vraiment pas bougé de derrière ? Ou est-ce qu'il doit apporter le surnombre ? Est-ce qu'il peut apporter cette dernière passe aussi, par exemple ? Tu parles sur ton rôle défensif, mais ce que le coach t'a demandé, quand on a le balle, quand on attaque, est-ce qu'il y a le travail pour rester en arrière si il y a un contre-attaque ? Ou tu peux aussi suivre l'action, peut-être faire le pass, peut-être tirer ? Oui, ça dépend de la situation au moment. J'ai parlé avec le coach, qu'il veut où j'ai dû aller, si j'ai joué numéro 6 ou numéro 8. Si j'ai joué numéro 6, il faut qu'on attaque, on attaque avec beaucoup de joueurs, peut-être qu'on attaque pour la deuxième balle, ou qu'on attaque dans la boxe. Mais si j'ai joué numéro 6, j'ai joué plus en défense, pour qu'on attaque contre-attaque de l'opposé. Oui, ça va dépendre un peu comment il est utilisé. Quand il est 6, milieu récupérateur, justement, il est plutôt là à la sécurité derrière en cas de contre-attaque. Par contre, s'il joue un peu plus haut en relayeur en 8, là forcément, le coach attend qu'il y ait pas mal de joueurs qui attaquent dans la surface, soit pour justement qu'il y ait un peu plus de surprises et qu'il y ait des milieux qui se projettent dans la surface, soit jouer aussi le deuxième ballon. donc ça dépend vraiment la situation du match et son poste sur le terrain au moment des actions. Implicable, Méné. Je crois que c'est Méné. Merci. Merci beaucoup. Merci Manu. C'était facile. Prochaine fois en français. Oui, j'ai entendu quelques questions. par exemple, les dernières questions, j'ai entendu. mais je ne parle pas. C'est plus difficile. C'est plus difficile. En quelques mois. Il va arriver. Et vous parlez en anglais avec le coach. Oui. On se rencontre, vous vous souvenez, juste en juillet, quand vous arrivez. Oui. On se rencontre. Je me souviens. Mais après, il y a des vacances. Et après, quand on est en vacances ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il aurait fait tant qu'il soit derrière la porte. C'est les règles de la radio. On me demande. Mais moi, c'est vrai que c'est un humain. C'est bizarre. Il a checké tous ses potes. C'est bizarre. Il faut pas flipper, mais... Je me suis dit, hier, au match, j'ai vu en tribune les gens... Les gens, ils ont rien à foutre. 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 Les gens, ils ont rien à foutre. C'est pas une lumière, je t'apprends ça. Tu sais, moi, par exemple, je fais l'effort en tribune de presse, pendant le match, quand je commande, j'enlève... Fréd, je sais pas toi comment... J'enlève le masque. Il y avait que Florent et moi. Moi, je l'enlève. Avec le masque, hier. Je l'enlève quand je commente, mais par contre, à la mi-temps, je fais l'effort de le remettre en commentaire. Oui, mais t'as un peu obligé de le faire. Mais je veux dire, il y avait les deux mecs de Sud-Ouest en dessous de nous. C'était même le petit... Je sais pas si c'était Sud-Ouest, ou je sais pas quoi. Le petit bleu là. Ah, le petit bleu d'Agin. Ça a dit ça. Non, non, mais oui. Il n'y avait pas des années vidéo. Personne, personne, personne. Logiquement, le pass sanitaire, quand on est à moins de 200 d'incidents sur le département, on n'a pas besoin de masques en début. Ah bon, c'est vrai ? C'est vrai ? Non, parce que la presse a justement un objet de tout faire en double. Mais logiquement, c'est ça. Je pense que les supporters, si on est repassés... Je crois que la préfecture peut-être pas communiquer d'ailleurs. Mais comme on est repassés sous un taux d'incidence, etc. Il y a logiquement, il n'y a pas besoin de masques en fait. Puisque tu rentres avec ton pass sanitaire. Ouais. Le masque, c'est seulement quand la préfecture dit qu'il y a des mesures en plus par rapport à... Dans ce cas-là, si c'est... Parce que là, il y a moins de 200. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je crois que la préfecture n'a pas justement recommuniqué depuis qu'ils ont mis des mesures en plus ou alors j'ai raté... C'est le gouvernement qui a recommuniqué pour l'histoire des centres commerciaux. Oui, 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 j'ai lu. Et donc du coup, ça s'est appliqué ici parce qu'il y avait 5 centres commerciaux ici. Et donc après, c'est repassé par le gouvernement, par le national. Tu as raison. Messieurs, bonjour. 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 Bonjour, Mario. Là, j'ai ouvré une chaise. C'était pour traduire à Manu Di Riondo. Là, il y a pas besoin de traduction, là. Il parle de 9 ans. Voilà, devant. Impeccable. Merci. Comme vous voulez, messieurs. Coach, est-ce que la trêve a fait du bien aux têtes, aux jambes, pour travailler un peu sereinement avant les matchs, les gros rendez-vous qui arrivent ? Oui, bon, on a toujours travaillé sereinement même si, en tout cas pour les joueurs, eux, ils ne doivent pas se faire des soucis ou réfléchir trop à ce qui est la situation de l'équipe ou du cadre de l'équipe. Donc, c'est plus un problème, si on veut le dire, un problème qui est lié à l'entraîneur ou au club, à Max, pour faire en sorte que, justement, cette équipe, bien étoffée encore avec un joueur important, j'espère. Encore une fois, on est encore à chercher, surtout un joueur offensif qui peut nous aider, qui peut nous faire du bien parce qu'on en a besoin. maintenant, on travaille avec les joueurs qui sont à disposition, donc avec le cadre qui est à disposition. C'est clair que les semaines passent et c'est clair aussi que les joueurs comme Kokrietze, comme Bambouk, comme Dey Riondo, des joueurs qui n'ont pas fait la préparation adéquate avec l'équipe, ont pu progresser dans leur aspect physique et surtout dans les entraînements qui sont liés avec les entraînements d'équipe. C'est ça qu'ils n'ont pas eu. Kokrietze était longtemps hors de l'équipe parce qu'il avait un problème physique et c'est clair que maintenant, il a commencé à prendre du rythme aussi des entraînements collectifs, d'équipe, comme était le cas aussi pour Bambouk quand on voit quand même qu'il a fait quand même une partie de match à Genève et après 35 minutes, il avait un petit problème où on a dû sortir. Donc voilà, ça veut tout dire qu'une chose est de penser d'être prêt et l'autre situation, c'est que c'est la situation qui te donne des réponses. Et donc c'est une semaine de plus où il a pu travailler, Bambouk. Et je pense que petit à petit, voilà, il arrive à un certain niveau où il peut jouer une partie de match, mais 90 minutes, je ne pense pas. et donc pour créer Tse, il faut voir comment il se présente peut-être à travers un match avec les réserves, donc de se rendre compte qu'est-ce qui se passe quand il fait un match avec justement les jeunes, et quel est son état physique et combien de temps, de minutes, de jeu il a dans les jambes pour se rendre compte est-ce qu'il peut faire partie du groupe ou pas pour la suite. Vous n'êtes pas dans une situation idéale parce que vous êtes un peu en retard sur le tableau de marche par rapport à vos débuts de saison et en plus le calendrier vous propose quand même des gros morceaux. Il y a Nîmes qui vient, il y aura ensuite Toulouse. Bon, c'est pas idéal pour se relancer et pour lancer la machine et avancer. Oui, mais on sait que tous les matchs sont difficiles, que ce soit à Nîmes ou notre équipe, le programme, c'est celui-là. Le début de championnat pour nous était très délicat et très difficile parce que, encore une fois, on n'a que joué un match à la maison et les cinq d'autres, on les a joués à l'extérieur. Pour moi, c'est jouer à l'extérieur comme c'était la situation. Donc, la Fédération Française de Football ne nous a pas aidé non plus. Je pense que là, ils auraient pu gérer un petit peu différemment la situation. Ils ne l'ont pas fait et on a dû accepter le championnat qu'il était. Donc, faire deux matchs à l'extérieur à Gagnon, Gagnon c'est juste, on dit comme ça Gagnon, qui étaient des matchs à la maison, mais ils n'étaient pas à la maison. On n'avait pas de public. Et en plus de ça, l'équipe n'était pas encore prête. Le cadrement de l'équipe n'était pas encore fait. Aujourd'hui, on se trouve quand même dans une situation un petit peu... Pas encore au top, mais plus agréable parce qu'on a quand même pas mal de joueurs aujourd'hui à disposition. À partir de là, c'est mieux. C'est mieux déjà aussi, les idées mises en place de l'entraîneur. L'équipe commence à comprendre toujours mieux comment on veut jouer quand on a le ballon et comment on veut jouer quand on n'a pas le ballon. Et je pense que l'équipe surtout quand on n'a pas le ballon, il fait bien le travail. On n'a que subi deux buts sur coupée arrêtée, qui est dommage. Parce qu'on ne devrait pas prendre des buts sur coupée arrêtée. Et là, certainement, on va devoir faire un effort, de ne pas subir de nouveaux buts. Mais dans le jeu, on n'a pas tellement laissé de possibilités à l'adversaire de nous mettre en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et si on a déjà une base solide défensivement, on peut après, revoir l'aspect offensif qui est quand même important. Parce qu'on ne veut pas seulement défendre, mais on veut aussi attaquer. On veut se proposer vers l'avant. Et surtout mieux que c'était le cas à Sochaux. J'espère que pour avoir un visage comme c'était contre QRM, où on était quand même très agressif, on ne laissait pas jouer l'adversaire. Sur des ruptures, on était très rapide vers l'avant. Donc on veut entamer le jeu dans cette façon-là. Donc c'est vrai qu'actuellement, il nous manque Achille, qui est encore blessé. Et il nous manque Hakim, qui vient d'une blessure après le match de Sochaux. Il y a un marchand, donc Yannick, qui n'est pas là pour une petite douleur à l'adducteur. Mais le reste de l'équipe, il est là. Donc voilà, il y en a qui ne feront pas partie des 18 qui vont entamer ce match contre Nîmes. Mais je préfère avoir ce problème-là que l'autre, où on n'a pas assez de joueurs. Mais c'est vrai qu'on veut montrer quand même un autre visage offensivement qu'est-elle le cas contre Sochaux. Sochaux, première mi-temps, on a eu 2-3 bonnes actions où on aurait pu marquer des buts. Si la dernière passe arrivait à l'homme, la passe de NN devant le but, la passe de Anani sur Coréa par exemple. Donc c'était 2 occasions, des grandes occasions, qu'on a malheureusement laissé. Et là, il faudra avoir un petit peu plus de qualité sur la dernière passe. Après un deuxième mi-temps, c'est vrai que Sochaux non plus a eu une frappe en deuxième mi-temps où Loïc a pu dévier en corner. Mais sinon, Sochaux non plus a eu maintenant en deuxième mi-temps des occasions où ils nous ont mis en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Mais en phase offensif, on n'a pas eu la possibilité de mettre en difficulté Sochaux. Et donc, c'est là qu'on a essayé de travailler un petit peu aussi. Et puis, voilà, faire comprendre au groupe qu'une fois qu'on récupère la balle, il faut quand même savoir ce qu'on veut faire avec le ballon. Il y a eu beaucoup d'arrivées de joueurs au mois d'août, à la fin du mois d'août, jusqu'aux dernières heures du Mercato également. Est-ce que c'est un peu une nouvelle saison, un nouveau départ pour GL38 ? Non, on ne peut pas toujours dire que c'est un nouveau départ. On a fait beaucoup de travail dans ce temps-là. Donc, on a travaillé. C'est vrai qu'il y a huit nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et chaque fois qu'il y a un changement dans l'effectif, il ne faut pas croire non plus à ce que j'ai dit à l'équipe, que l'état d'esprit de l'année passée puisse être le même état d'esprit maintenant. L'état d'esprit change automatiquement s'il y a deux, trois joueurs qui partent et deux, trois joueurs qui arrivent parce qu'il y a autre caractère qui rentre dans un groupe. Et dès qu'il y a de nouveaux caractères qui rentrent dans un groupe de personnalités différentes, l'état d'esprit automatiquement change. Et il faut refonder cet état d'esprit. Et ça, c'est important que tout le monde comprenne qu'il faut refonder de nouveau un état d'esprit comme c'était le cas l'année passée. Parce que la force majeure de cette équipe l'année passée, c'était ça. Si on regarde les qualités individuelles de chaque joueur, il y a d'autres équipes qui ont d'autres qualités qui sont peut-être meilleures que les nôtres. Mais l'état d'esprit doit être quelque chose de très important ici à Grenoble, qui doit rester un nouveau état d'esprit. Pas le même que l'année passée, mais un nouveau qui peut nous permettre à travers ça, avec les qualités qu'on a ici maintenant, des nouvelles qualités de chaque joueur, de faire en sorte que les résultats suivent. Et pour vous, cet état d'esprit aujourd'hui, il est consolidé, il est existant ou il est encore à développer ? On est encore en train de développer cet état d'esprit. Ça, c'est normal. Parce que, encore une fois, connaître un joueur tout de suite, c'est difficile. Les caractères de chaque joueur sont différents. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais il faut laisser aussi du temps à pouvoir connaître l'individu un petit peu mieux. Et ça ne se fait pas en 4-5 semaines. Ce n'est pas possible. Un bambou, c'est un peu de temps en arrière, il est arrivé. On ne le connaît pas encore. Un bambou, Franck, on ne le connaît pas encore. Comment est son caractère ? Comment il réagit sur certaines situations ? Lui, d'abord, il doit aussi connaître le groupe, connaître l'idée de l'entraîneur, connaître aussi le caractère de l'entraîneur, la personnalité de tout le staff. Donc, ça, ça prend du temps. Et on ne peut pas croire qu'à un mois, on puisse faire tout ça. Ce n'est pas possible. Ça, c'est à travailler tous les jours qu'on se rencontre à l'entraînement, des réactions qu'ils peuvent avoir. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se forme. Mais c'est vrai que le résultat aide aussi à développer tout ça. Et voilà, on attend quand même que chacun mette du sien pour que, justement, ça puisse prendre de la bouteille. Et même si le caractère n'est pas encore totalement affirmé, le résultat aide à le consolider. Mais il faut aussi qu'il y ait du résultat, même si le caractère n'est pas encore formé. Il y a tout de même une urgence de résultat, quoi qu'il arrive, qui existe dans le foot et quand un championnat est commencé. Oui, absolument. Donc, nous, on sait bien qu'on est en manque de résultats actuellement. Donc, là, demain, il y a une équipe en face qui sait une bonne équipe en face. Donc, on sait bien ce qui est ce qui nous attend. C'est une équipe qui est très agressif, qui défend vers l'avant, qui essaye de mettre sous pression l'adversaire. Mais, encore une fois, à nous de trouver la faille pour mettre en difficulté Nîmes qui a fait un très bon début de championnat. Mais, encore une fois, nous, on rentre sur le terrain pour vouloir gagner les matchs. Donc, cette mentalité, il faut qu'elle soit là. Donc, on rentre sur le terrain pour gagner les matchs, que ce soit Nîmes, Toulouse ou une autre équipe. C'est égal. L'idée, c'est d'avoir cette mentalité de ne pas être battu d'avance. Donc, je pense que cette équipe-là, elle ne rentre jamais sur le terrain pour seulement défendre. Elle veut imprimer son jeu à l'adversaire. Donc, après, pendant le match, on se rendra compte. Est-ce qu'on est plus fort qu'eux ? Ou est-ce qu'on peut rivaliser ? Est-ce qu'on doit faire un petit changement tactique ? Mais, il faut absolument rentrer avec une mentalité de vainqueur sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le début de saison, l'équipe, mentalement, n'a pas toujours été au rendez-vous ? C'est un peu le constat que vous faites ? Mais écoutez, on a vu quand même les premiers matchs contre Paris, par exemple, où on était inexistant. Mais il faut aussi tenir compte de tout ce qui était à ce moment-là. Donc, l'équipe au premier match, ce n'est plus l'équipe que de maintenant. Donc, c'est clair que c'est tout à fait autre chose. Et je pense quand même que c'est vrai que même le match à Auxerre, je dis encore une fois Auxerre, pour moi, ce n'était pas si mauvais que ça. Même si c'était seulement le deuxième match, même si ce n'était pas la même équipe à l'époque sur le terrain, comme celle de maintenant. Je pense qu'on est beaucoup plus loin physiquement, techniquement, tactiquement. Donc, on croit beaucoup plus maintenant à ce qu'on peut gagner vraiment contre tout le monde. On a nos chances contre tout le monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. De pouvoir rentrer sur le terrain, même à Auxerre. On est rentré sur le terrain pour pouvoir faire un match plein et surtout aller chercher un résultat positif. Et d'ailleurs, on a très bien entamé le match. On a tout de suite marqué un but qui nous était refusé. Encore une fois, c'était un but pour moi qu'il ne fallait pas refuser. Mais après, on a pris un but sur pénalty, qui pour moi n'était pas pénalty. Un deuxième but à la quinzième minute et à la fin, on a perdu 3-0. Mais je pense quand même à Auxerre, on a montré aussi des bonnes choses. On a eu un deuxième but annulé pour hors-jeu. Mais encore une fois, à Auxerre, on peut perdre un match. Mais je pense que le résultat était trop haut par rapport à ce qu'on avait montré à ce moment-là. Mais il faut quand même prendre ces matchs enrichissant pour la suite qu'on a eu. par la suite, parce qu'on a pu comprendre aussi certaines choses. Et je pense qu'on a fait des progrès aussi mentalement. Je dis que physiquement, c'est autre chose aujourd'hui. On a quand même des gars qui courent, qui peuvent courir 90 minutes. Peut-être pas encore tous, parce que justement, je dis, Bambouk, je ne pense pas qu'il aille encore le souffle pour faire 90 minutes. Mais il commence à prendre des rythmes des entraînements. Il va avoir des rythmes de match. Et petit à petit, il va être un joueur aussi pour nous très important. Il faut tenir compte aussi qu'on a quand même perdu des joueurs très importants pour cette équipe. Benet, Piquel, JT, Semedo et à la fin, Mombriz, qui étaient quand même des joueurs importants ici pour ce club. Il faut d'abord pouvoir les emplacer encore. Maintenant, la dernière recrue, c'est Gerspar. Quelqu'un qui, physiquement, est prêt. Ça veut dire qu'on peut le mettre tout de suite d'entrée parce qu'il a joué d'où il vient. Il a joué déjà, il a fait des matchs. Il s'est entraîné aussi régulièrement. Il a fait des entraînements d'équipe et il a fait des matchs de championnat. Donc lui, il est prêt. C'est autre chose par rapport à Bambouk ou Deiriondo qui sont arrivés ici. Ils avaient un préparateur physique personnel et qu'ils ont fait un entraînement individuel. Ce n'est pas la même chose. Le foot, on n'y croit pas, mais le foot, c'est un sport très complexe. Très, très complexe et très dur. Parce qu'il faut tenir compte du ballon, il faut tenir compte de l'adversaire, il faut tenir compte du coéquipier. Et puis, avoir des bons timings. Il y a des stop and go tout le temps. C'est l'accélération, décélération, accélération, décélération. Et puis, c'est un sport à haut niveau dans le sens que c'est un sport de course. Parce que, rendons-nous compte combien de temps un joueur a le ballon dans les pieds. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc, dans ce laps de temps où il a le ballon, il faut qu'il fasse encore le meilleur usage possible. Mais ce n'est pas évident. Mais il y a derrière énormément de courses en 90 minutes. En 95 minutes. Donc, c'est un sport très, très, très difficile. Donc, si je prends un athlète, l'athlétisme, un marathonien, un sprinteur de 100 mètres, 200 mètres ou de 400 mètres, 800 mètres. S'ils viennent s'entraîner avec nous, le jour après, ils ont des douleurs partout. Aux abducteurs, aux abducteurs, au dos. Donc, c'est parce que c'est des accélérations, des changements de rythme, des changements de direction. Donc, tout ça fait de ce sport de foot un sport complexe. Et il est vraiment dur. Facile. Facile. Parce qu'on peut le faire sur la route. Facile. On peut jouer sur une place, n'importe où. On peut faire du foot. Il y a un ballon. On fait deux poteaux avec des vestes, des survêtes, etc. Et on joue au foot. Mais, il est vraiment dur. Dur à faire, si on le fait à haut niveau. Tu disais que physiquement, l'équipe commençait un peu à trouver son haut niveau. Est-ce que c'est maintenant dans l'usage du ballon, justement, qu'il va falloir progresser ? C'est peut-être ce qu'il a manqué aussi à Sochaux dans le dernier geste que tu disais de la dernière fois ? Oui, absolument. À Sochaux, c'est ce qui nous a manqué. C'est au dernier geste, les dernières 30 mètres. Donc, dans la zone 1, 2, on a assez bien joué le coup. Mais la zone 3, c'est les dernières 30 mètres. On était approximatif, on n'était pas trop précis. T'attends plus de tes milieux de terrain notamment ? C'est un peu globalement toute l'équipe qui doit faire mieux à ce niveau-là ? Non, bon, les attaquants, c'est clair qu'on demande aux attaquants quand même d'être plus percutants. Aller où il s'a fait mal, attaquer le boxe avec ou son ballon. Parce que son ballon, ça veut dire que quand il y a un centre d'un côté, il faut avoir des joueurs dans le boxe. Et c'est à l'opposé qu'il faut rentrer dans le boxe. Donc, l'aillier doit rentrer, l'attaquant doit être dans le boxe, un mieux de terrain doit rentrer dans le boxe. Et donc, l'aillier de l'autre côté qui centre, qui a un bon centre ou même le latéral qui est venu vers l'avant et qui a fait le centre. Donc là, il faut vraiment être beaucoup plus agressif avec le ballon. Et puis, oser justement prendre des risques d'une frappe, prendre des risques d'un contre un, de pouvoir sauter l'adversaire. Mais justement, vouloir agresser l'adversaire avec le ballon. Et pour ça, il faut prendre des risques. Mais jouer sur ses qualités. Diallo doit jouer sur ses qualités. Lui, il est très rapide. Donc, il faut essayer d'attaquer la profondeur. Il ne faut pas vouloir seulement le ballon dans les pieds. Et après, commencer à faire ce qu'il sait bien faire, le dribble, etc. Il faut aussi vouloir attaquer la profondeur sans ballon. Prendre le ballon en course. Ou après, il mettra en difficulté encore plus son adversaire. Ravé, on sait qu'il ne va pas plonger dans la profondeur. Il voudra le ballon plus dans les pieds. Parce qu'après, avec ça, il a un autre usage. Lui, il sait donner une dernière passe. Un centre. Une passe entre les lignes, etc. Donc, il faut essayer, nous, de travailler sur des qualités à nous propres. Donc, sur des joueurs. C'est tout bon ? C'est tout bon. Impeccable. Parfait. Merci. Merci à vous. Parfait. Merci. 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 Merci.